Allez, ça dégage ! Les balles, elles passent à travers les construits, mon pote ! Et ça, tu peux rien y faire ! Même avec le turbo build ! Cette arme est puissante, mais... Est-ce qu'elle peut réellement surpasser une Thompson ? Bien tout le monde, c'est Physique, j'espère que vous allez bien ! Et aujourd'hui, les potes, une nouvelle arme vient faire son entrée sur Fortnite ! Bref, le nouveau pistolet mitrailleur vient remplacer donc la PM Silencieuse ! Et cette nouvelle saison neuf vient faire une victime une fois de plus ! Adieu, PM Silencieux ! Tu seras toujours présent dans notre cœur ! Mais est-ce que cette nouvelle PM vaut la peine d'être jouée ? Est-ce qu'elle a le droit d'avoir une place dans votre inventaire ? Eh bien, c'est ce qu'on va tester dans cette vidéo ! Et donc, si cette vidéo te plaît, je t'invite évidemment à t'abonner ! Voir même à ajouter mon code créateur PhysiqueTV dans la boutique ! Bon, les gars, on est parti pour Paradise ! Pour tester cette nouvelle arme qui est extrêmement simple à trouver ! Puisqu'elle est disponible en grise, en bleu et en verte, évidemment ! Et vous allez bien voir qu'elle n'est pas si éclatée que ça ! Et on a déjà l'arme, les gars ! Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Et il y a un mec avec son sniper ! Il ne bouge pas ! Regardez où il est ! Allez, casse-toi de là ! On lui a mis bien cher, là ! Ça dégage ! Bon, les gars, à courte distance, elle est bien ! Mais elle ne sera pas aussi bien qu'à la pompe, vraiment ! Donc, ne l'utilisez pas à courte distance ! What ? What the fuck ? Ça dégage ! Oh là là ! Non, la Thompson, les gars ! Ça reste la Thompson ! C'est trop fort ! Mais on va quand même prendre le pompe, hein ! Bon, du coup, je vais vous montrer l'arme à courte, moyenne et longue distance ! Je vais essayer, en tout cas ! À courte distance, vous l'avez déjà vu ! Et vous allez voir qu'à longue distance, ça pue la merde ! C'est de la merde ! Elle ne sert à rien ! Ne l'utilisez pas à longue distance, vraiment ! Vous allez être déçus ! Mais il en a pas mal à nos campers, lui ! Putain, le roi des campeurs, quoi ! C'est vraiment le pire, hein ! Allez, casse-toi, là ! Donne-moi tout ton stuff ! Oh, non, il va camper ! Mais non, on fait pas ça ! Il est là, en fait ! Il est en dessous de l'escalier ! Et c'est bon ! Ça dégage ! Bon, les gars, on a clean la ville, on a fait déjà 4 kills ! On a pu utiliser cette arme à moyenne distance, vous l'avez vu, encore une fois ! Donc, est-ce qu'elle rivalise avec une Thompson ? Bien sûr que non ! Gardez la Thompson ! Elle est bien meilleure ! Bref, cette arme, comme je le disais, va vous servir aussi ! Et ça, je pense que c'est vraiment la puissance de cette arme ! Elle spam le gars ! C'est pas possible, ça ! Allez, ça dégage ! Les balles, elles passent à travers les construits, mon pote ! C'est ça que j'essaye d'expliquer depuis tout à l'heure ! Et ça, tu peux rien y faire ! Même avec le turbo build ! Alors, est-ce que cette arme va surpasser la Thompson ? On va bien le voir, les gars, pendant les championnats du monde ! Si elle sera utilisée ou pas ! Moi, je pense qu'elle sera pas trop utilisée ! Par rapport à la Thompson, la Thompson est trop forte ! Ça laser beaucoup trop ! Mais en début de game, ça peut dépanner ! Ça peut être même très très fort en début de game ! Mais en fin de game ! Ah là là ! La Thompson est au-dessus de tout, les gars ! Oh, y'a un mec là ! Oh, je peux pas construire ! On le lâche ! Wouhou ! Elle est puissante, bordel ! Elle peut faire le travail ! J'en suis persuadé, vraiment ! Faut juste savoir bien l'utiliser et en bon moment ! C'est surtout ça, en fait ! Elle peut pas s'utiliser comme une PM normale ! C'est impossible ! Elle a pas la même cadence de tir, elle a pas les mêmes capacités, en fait, que les autres PM ! Et du coup, faut l'utiliser principalement pour péter les construits ! Et pour se permettre, pour essayer de travers les mecs qui se boxent dans les construits ! Je pense qu'elle va servir vraiment principalement à ça, les gars ! Oh, encore des barrettes ! J'en ai marre des barrettes ! Et voilà, je t'achève avec la nouvelle arme, moi ! Je fais le taf avec la nouvelle arme ! J'ai pas besoin d'en barrette, moi, pour acheter mes ennemis, ok ? Ok, un mec juste là ! On va s'en occuper directement ! Ah, mais ils sont deux ! Lui, il dégage ! Y'a encore un mec là ! Oh, est-ce que je lui ai mis ? Lui, je lui ai mis cher aussi ! Et on va péter les construits, comme ça, il descend ! Allez, ça descend direct ! Ah bah, il est plus là ! Ok, génial ! Génial ! Genius ! Oh là là ! Bien joué, mec, bien joué ! Bravo, mec, bravo ! J'ai tellement mal joué ! J'ai mal joué ! J'ai voulu le rush et ce n'est pas passé, non ! Bref, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo ! On a pu tester à longue, à courte et moyenne distance cette nouvelle arme ! Je sais pas ce que vous en avez pensé ! Moi, je vais vous dire exactement ce que j'en pense ! Je pense que cette arme va être essentiellement utilisée pour péter les construits Et pour essayer d'éloger les mecs qui sont en train de se boxe H24 ! C'est tout ! En réalité, elle n'est pas si puissante que ça ! En tout cas, pas autant qu'une Thompson ! À moyenne distance, la Thompson est bien plus efficace ! Elle va pouvoir laser beaucoup plus vite ! Et en plus de ça, je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas de focus sur cette arme ! Donc, quand vous allez viser, le viseur ne va pas se rétrécir au maximum ! Ce qui est plutôt embêtant, ouais ! Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé de ces nouvelles armes ! A tout pour une prochaine vidéo ! Passez une bonne journée, passez une bonne soirée ! A la prochaine ! Ciao !